Lévitique, chapitre 10. Et Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et y mirent du feu, et mirent de l'encens dessus, et offrirent un feu inhabituel devant le Seigneur, lequel ils ne leur avaient pas commandé. Et le feu sortit de devant le Seigneur, et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Alors Moïse dit à Aaron, c'est cela dont le Seigneur parla, disant, je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi et devant tout le peuple je serai glorifié. Et Aaron ne dit rien. Et Moïse appela Michael et Elzaphan, les fils d'Uziel, l'oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères de devant le sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent donc, et les emportèrent dans leur manteau hors du camp, comme Moïse avait dit. Et Moïse dit à Aaron, et à Eléazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes, et ne déchirez pas non plus vos effets, de peur que vous ne mouriez, et de peur que le courroux ne vienne sur tout le peuple, mais que vos frères, toute la maison d'Israël, pleurent la combustion que le Seigneur a allumée. Et vous ne devez pas sortir par la porte du tabernacle de la congrégation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous. Et ils firent selon la parole de Moïse. Et le Seigneur parla à Aaron, disant, Ne buvez ni vin ni boisson forte, toi, ni tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans le tabernacle de la congrégation, de peur que vous ne mouriez, ce doit être un statut pour toujours à travers vos générations, et afin que vous puissiez faire la différence entre le saint et le profane, et entre le souillé et le net, et afin que vous puissiez enseigner aux enfants d'Israël tous les statuts que le Seigneur leur a prononcés par la main de Moïse. Et Moïse parla à Aaron, et à Eléazar et à Itamar, ses fils qui furent laissés, prenez l'offrande de farine qui reste des offrandes du Seigneur faites par feu, et mangez-la sans le vin près de l'autel, car c'est très saint, et vous devez la manger dans le saint lieu, parce que c'est ton dû et le dû de tes fils, des sacrifices du Seigneur fait par feu, car ainsi m'est-il commandé. Et vous devez manger la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, dans un lieu net, toi, et tes fils, et tes filles avec toi, car elles sont ton dû et le dû de tes fils, lesquels sont donnés des sacrifices d'offrandes de paix des enfants d'Israël. Ils doivent apporter l'épaule élevée et la poitrine tournoyée avec les offrandes faites par feu des graisses, pour la tournoyer en offrandes tournoyées devant le Seigneur, et cela doit être à toi, et à tes fils avec toi, par un statut pour toujours, comme le Seigneur l'a commandé. Et Moïse chercha diligemment le bouc de l'offrande pour le péché, et, voici, il avait été brûlé, et il se mit en colère contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron lesquels furent laissés vivants, disant, Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'offrande pour le péché dans le Saint-Lieu, puisque c'est une chose très sainte, et Dieu vous l'a donné pour porter l'iniquité de la congrégation, pour faire propitiation pour eux devant le Seigneur. Voici, son sang ne fut pas amené à l'intérieur du Saint-Lieu, vous auriez dû en effet la manger dans le Saint-Lieu, comme je l'ai commandé. Et Aaron dit à Moïse, Voici, Aujourd'hui ils ont offert leur offrande pour le péché et leur offrande consumée devant le Seigneur, et de telles choses me sont arrivées, et si j'avais mangé l'offrande pour le péché aujourd'hui, cela aurait-il été accepté à la vue du Seigneur ? Et lorsque Moïse entendit cela, il fut satisfait.